Aux Etats-Unis, ce qui était bien aux Etats-Unis, c'est que j'avais des professeurs qui n'étaient pas trop sévères avec moi, c'est qu'ils ne m'ont pas écœuré du truc, c'est qu'ils ne m'ont pas fait trop progresser, mais ils m'ont laissé chanter, ils m'ont laissé prendre goût vraiment au truc, et même si j'ai démarré le chant, j'avais 15-16 ans, j'ai démarré avec le piano à la base, très jeune, mais ils m'ont laissé chanter. Et alors en Russie, c'était une autre histoire, ils vous donnaient rendez-vous à 10h du matin, ils n'arrivaient qu'à 18h, c'était très dur, ils vous faisaient attendre, ils vous attendaient dehors dans le froid, j'étais dans des espèces de... Vous qui détestez le froid, vous avez vécu à moins 30 degrés, pas moins 30, j'exagère. Non mais pas loin, et bien sûr, je n'avais pas des moyens, donc je ne pouvais pas prendre un taxi ou un chauffeur, il fallait attendre le bus, donc déjà attendre le bus dans le froid et le machin. Mais d'un autre côté, j'ai réalisé la chance que j'avais d'être dans cette institution qui est le Théâtre Marinsky, et aussi juste avant, à New York, j'étais avec des professeurs particuliers, donc là, je me retrouvais avec d'autres élèves, et c'est là où j'ai appris aussi à prendre des qualités et des défauts.